D'après une petite vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour, tous les hyper coulis et tous très bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc on va faire une nouvelle vidéo en fait sur, voilà, un petit pack opening, on a un coffre à couronne à ouvrir également. On va également, vous avez vu là, il y a le mode en fait où on peut avoir de l'or grâce aux couronnes. Si on détruit 3 couronnes, on a 300 d'or à chaque fois en plus par attaque. Donc on va faire ce petit mode là, donc après le reste c'est pas. On a également un petit coffre en argent, donc on ne sait jamais, peut-être Clash Royale va nous offrir une légendaire dans ce coffre en argent gratuit. Il y a également les quêtes, les quêtes, alors j'ai 1000 d'or que je vais avoir, bon ça après c'est pas très intéressant en vidéo, mais j'ai surtout une épique qui peut être intéressant à voir. Donc on va pouvoir tester ça. Donc là on va commencer tout de suite avec le coffre en argent, c'est parti. J'allais dire 3 cartes, super, non en fait non il n'y a que 2 cartes, 77 d'or, une machine volante, 12 esprits de feu. Ok. Donc là on va attaquer direct, on va attaquer comme ça droit le coffre à couronne. On a également un petit coffre en or, donc voilà, pas mal de petits coffres. Donc voilà, là on est sur le mode, ben en gros qu'ils ont mis, le mode où on gagne pas mal d'or par attaque. On peut gagner 5000 d'or maximum, bon c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal 5000 d'or, on va pas se le cacher en plus. 100 d'or par tour détruite, c'est quand même pas mal. Donc là les petits goblins qui vont partir à droite, nickel. Ok, ouais, mince, la princesse là par contre. Bon le ballon qui passe, le ballon qui passe, qui va faire un petit peu de dégâts, on va descendre la tour à 1000 points de vie, et un petit peu plus d'ailleurs. Un petit peu plus, oh, presque. Oh, il a fallu lâcher sa bombe là, bon à 600, 600 points de vie, nickel. Il a fallu lâcher sa bombe, mais là j'avais la tour, c'était sûr. Bon bah c'est nickel, il ne reste plus que 600 points de vie, hop là, nickel. Bon pour l'instant ça se passe bien, je pense qu'on aura 100 d'or déjà, c'est pas mal, et une couronne, du coup on aura le coffre à couronne. Ça c'est déjà une bonne chose. Ok, donc il y a la princesse, il y a la princesse niveau 3, moi je l'ai niveau 3 aussi également. Donc là je crois que je vais mettre la princesse, attends, ma tour va perdre un petit peu de points de vie, mais c'est pas grave. Parce que là, si j'ai les barbares, il va mettre l'armée du squelette. Donc je préfère mettre la princesse, nickel. Non, il va mettre l'armée là, il va mettre l'armée du squelette, eh oui, on s'y attendait. Donc ouais, sa bûche m'a battu un petit peu, parce que ma princesse du coup est pas très... Oh, j'aurais pu mettre les gobelins. J'aurais pu les mettre. Ok, ok. Ouais, j'aurais pu mettre les gobelins, par contre il avance à droite, il descend ma tour à 736 points de vie là. Faut que je fasse attention. Il reste une minute. Donc là je mets le géant. Que va-t-il faire ? Ok, ça joue princesse. Je vais mettre le... Ok, on va mettre ça. Ok. Ok. On va mettre le ballon. Je prépare les flèches. Oh, attention. Attention, attention. Je sais pas quoi faire, mais le ballon, voilà. J'ai la tour. J'ai Saint-Dor, donc voilà, comme vous avez vu. Mais c'est vrai que là, c'est chaud. Il a presque eu la tour, là. Ouais, il a la tour. Bien joué. Donc ouais, il a essayé d'attaquer à gauche. Mais je pense que c'est bien parti pour avoir la tour à droite, je pense. Il reste la princesse. Il a mis la sa princesse, donc ça c'est bien joué. Et donc on va avoir la... Oh, je vais dire on va avoir la tour à droite, mais en fait non, le géant est tombé. Pas encore, pas encore. On va mettre le ballon. Aïe, 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 aïe. C'est chaud, là, c'est chaud. Non. Oh, ça va être serré, ça va être serré. Oh là là, ça va être très très serré, cette game. Il reste 300 points de vie. Et pourquoi les gobelets, ils ne sont pas là-dessus ? Je mets le géant. Allez. C'est chaud, là, c'est chaud. Cette game est super serré. Oui, oui, c'est bon là. On l'a avec les flèches et un petit coup du géant. Donc voilà, 200 d'or. Je crois qu'on gagne non, on gagne plus que ça. On gagne 100 d'or pour une tour, après 200, après 300. Du coup, ça fait en tout 600 d'or. Coffre d'argent, ça roule. Donc là, petit coffre d'argent. Donc ouais, là, ça fait 324 d'or parce que j'ai détruit 2 tours. Donc la récompense, on a 1000 d'or en plus, 20 points de 4. On a une épique. Alors, on a quoi ? Foudre. Ok, ça roule. Je peux le passer niveau 6. D'ailleurs, mon géant, je peux le passer niveau 11. Je crois que c'est niveau max. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est niveau max. Mais dès que j'ai 100 000 d'or, je le passe en vidéo sans problème. Du coup, là, on va s'ouvrir ce coffre-là. 218 d'or. Oh, yes ! C'est vrai qu'il y a le furet-esquelet qui est sorti. Du coup, je la débloque. On fait un petit screen. Allez, on fait un petit screen quand même. Donc voilà, petite commune que je débloque. Gobelins, 14, 22 gangs de Gobelins et 4 machines volantes. C'est vrai que la carte était sortie. Moi, je ne l'avais pas trop vue, cette carte-là. Eh bien, je l'ai. Mais tant mieux, c'est une commune après. Donc, ça reste une petite carte. Mais voilà. Ouais, c'est cool. À la limite, on peut la tester. Est-ce qu'on ne la testerait pas dans un petit deck ? Dans un petit deck. À la place de la roquette. On va la tester. Puis après, on ouvrira le coffre à couronne. On l'a fait 1. Allez, c'est parti. On la teste. Donc, furet-esquelet. Alors, ça fait combien de dégâts ? Non, 300 points de vie. Ça ne fait aucun dégâts ? Ah si, c'est vrai. Ça lance les petits squelettes. Je me rappelle. Ouais, ça lance les petits squelettes. Je me rappelle. Je me rappelle. Je me rappelle. Ok, ça commence bien. Il a la bûche. Contre mon fiat gobelin. Voilà, je ne peux rien faire. Il détruit mon fiat gobelin. Donc, ça commence très bien. Donc, ouais. Alors, cette carte-là, elle vaut 2 d'élixir, je crois. On regardera après. Je crois qu'elle vaut 2 d'élixir. Je la trouve pas mal. Mais après, il faut la gérer dans un deck. Ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant, par exemple, pour le géant ballon. De la mettre vraiment après. Après le géant ballon. Et ça peut faire pas mal de dégâts, je pense. Si on le joue bien. Parce que ça fait des petits squelettes. Et si c'est pas défendu, ça peut être pas mal. Mais bon, après, il faut bien le gérer. Sinon, c'est vrai que ça ne fait pas énormément de dégâts. C'est des petits squelettes. Donc, il faut le gérer. Il faut le gérer. Et je ne sais pas combien ça fait de dégâts sur la tour. Si ça touche la tour. Il faudrait que je regarde. Il faudrait tester. Il faudrait tester. On va faire ça. Allez, tiens. Si tu es un gobelin. Oh, par contre, la tour descend pas mal. 2000 points de vie, là, à gauche. 2000 points de vie à gauche. Il y a moyen d'avoir une tour, je pense. Au moins une tour. Donc là, je n'ai rien du tout. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je vais mettre la TDE. Hop, là, la petite TDE. Ok. Par contre, il n'y a pas de boule de feu. J'avais une roquette, mais je l'ai changée contre cette fameuse machine volante. Mais c'est vrai que là, j'aurais peut-être dû garder une boule de feu, une roquette. Parce que là, c'est un petit peu pénalisant. Aïe, aïe, aïe. A gauche, là, par contre, ça fait mal. A gauche, ça fait mal. La tour descend à 1000 points de vie. 800 points de vie. 700. Bon, allez, je pense qu'on peut aller chercher une petite tour, quand même. Une petite tour. Il reste 50 secondes. Ok, super. Super. Bon, allez, on va chercher une tour. Donc là, vous allez voir qu'il y en a un qui va toucher la tour. Donc, on va voir combien ça fait de dégâts. Ok, ça ne fait aucun dégâts, en fait. Ça fait tomber juste les squelettes. Et donc, la tour va tomber, là, à l'instant, grâce à mon petit feu à gobelin. Donc, voilà. Au moins, on a 100 d'or, en plus. Et une petite couronne. Donc, voilà, c'est toujours ça. Mais ça ne fait aucun dégâts, en fait. Ça lance juste les petits squelettes. J'ai l'impression. Là, on va quand même défendre. Il reste 20 secondes. Si je suis à gobelin, mais bon. Donc, ouais, les petits squelettes, ça fait quand même pas mal de dégâts. Après, voilà, il faut le gérer, encore une fois, comme je l'ai dit. Hop, là. Il va y avoir même 3-0, je pense. Ouais, 3-0. Bon, bien joué à lui. Donc, voilà, après, c'était surtout pour tester la carte. Vraiment, pour tester cette carte-là. Bon, 30 trophées. Ah, je n'ai aucun or de bonus, en plus. Ah, ouais, du coup, quand on ne gagne pas, on n'a pas le bonus d'or, j'ai l'impression. Dommage. Ah, j'ai quoi, du coup ? Ah, ben, on a 400 d'or en plus. Nickel. Ok. Et puis, le coffre à couronne. On finit, donc, pour avoir le coffre à couronne. On a quoi ? 600 d'or. On a 2 gemmes. On a 31 bombardés. 42 archers. 8 sorciers. Une épique. Un petit foudre. Encore un foudre. Ça fait plaisir. Donc, voilà. Alors, ouais, c'est vrai qu'en fait, quand on perd, on n'a pas le petit bonus. Bon, après, j'ai déjà 2 000 d'or. Il reste un jour. Bon, c'est quand même pas mal, hein, de l'or en plus. Après, j'économise surtout pour monter déjà en niveau 11. Et je vous le ferai en vidéo. Du coup, il restera juste après un CACL ballon à mettre au niveau max. Donc, on est vraiment très bien pour ce deck là. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo. A commenter sur la vidéo. A partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Et ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501